... Chaque musée dans le monde ayant sa philosophie, chaque musée a toujours cherché des gens, des artistes qui peuvent travailler dans la philosophie régissant le musée. Donc, suivant la philosophie du musée, que détient le directeur Auguste Pérez, c'est sur cette philosophie que j'ai travaillée, raison pour laquelle on voit cette installation. Donc, tout ce qui est là-dedans, quand les gens prennent le temps pour regarder, réfléchir là-dessus, ils sauront que c'est une œuvre réalisée pour le musée. La première fois, j'étais venu pour prendre contact avec le curateur et proposer, suivant sa demande, ce que je pourrais faire. Donc, suivant son accord, d'après son accord, c'est de là que j'ai commencé par avoir recours à des éléments de Léon qui peuvent me permettre à commencer le travail. Ce qui fait qu'on a été au marché aux puces, on a vu des livres, on a été chez le libraire, on a vu des livres, on a été au marché aux puces, on a vu des statuettes, ainsi de suite, et puis on a visité les plus étudiants, les basiliques, prendre la photo, tout et tout. Donc, tout se fait voir qu'on est dans la salle. C'est pour ça que je disais que les gens, prenant le temps, ils verront qu'il n'y a pas seulement des éléments d'Afrique, il y a des éléments qu'ils ont l'habitude de voir, c'est-à-dire à Léon, qui fait partie, qui sont placés à côté des éléments d'Afrique pour leur faire croire, pour les pousser à voir que la vie est partout, la vie en Afrique n'est pas différente de la vie en Espagne. La culture étant la base de l'évolution, chaque pays ayant sa culture cherche toujours à connaître la culture des autres, ce qui lui permettrait à se placer. Donc, en prenant les photos ici, c'est pour faire voir que, bon, en Afrique, il y a des gens qui peuvent faire des peintures, comme en Europe, comme les gens d'Espagne peuvent aller en Afrique et prendre des photos, qui peuvent venir donner des peintres pour les peindre en Espagne. les églises, les églises que l'on voit, c'est en quelque sorte le symbole. Mais c'est comme aujourd'hui, mais tu quittes l'Espagne, bon, quittant l'Espagne, tu vas en Afrique, bon, tu as dit, mais tu es en Espagne, mais tu ne pouvais pas te voir avec ton bonheur. Bon, plus que moi, tu n'es pas en Afrique. En Afrique, partant en Afrique, tu trouves ton bonheur. Trouvant ton bonheur en Afrique, bon, tu reviens en quelque sorte, voilà, étant espagnol, vivant en Espagne, je ne peux pas avoir mon bonheur. Voilà, je suis parti en Afrique et j'ai trouvé mon bonheur. C'est un symbole. C'est-à-dire, mais avoir la vie que tu vis avec la femme d'Afrique, avec l'homme d'Afrique, c'est en quelque sorte une église. Parce que les gens qui sont en Espagne et se sont mariés à des Espagnols, femmes ou hommes, ne pouvant pas, voyant la vie que tu vis avec la femme africaine ou bien avec l'homme africaine, ils peuvent dire, mais j'aurais aussi, c'est-à-dire, j'aurais dû ne pas me marier avec une Espagnole, me marier avec une Africaine, avec un Africain, avoir ma vie et avoir la vie de l'autre qui s'est mariée à une étrangère. Donc, l'église n'est pas, l'église, c'est en quelque sorte un symbole. C'est-à-dire, l'église, bon, on va, pour qu'on voit, on va à l'église, on dit, Dieu, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Mais si on est en mesure de se sauver soi-même, on n'aurait pas dans l'église pour s'agirner devant Jésus pour demander, Jésus, sauve-moi. Donc, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu où l'on va pour se chercher. Et c'est comme ça que les églises en Afrique, les églises catholiques existent-là en Afrique, mais ce n'est pas autre idée que, bon, les missionnaires, bon, ce sont des gens qui font voir ce que l'on a devant soi et que l'on ne voit pas. Sous-titrage ST' 501